Hello, hello, ici Véronique Hubert, alias Tata Véro, comme je suis connue aujourd'hui dans le milieu canin et félin, votre formatrice et conseillère d'entreprise agricole préférée. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis devenue formatrice. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que finalement, on va dire que je suis tombée la marmite un peu par hasard. Déjà, ce n'est pas si vieux, puisque finalement, j'ai démarré cette activité en 2018, donc on est en 2023 aujourd'hui, donc ça fait à peu près 5 ans. Et finalement, à l'époque, j'étais fonctionnaire depuis 26 ans à l'époque et je ne me plaisais pas. Bon, pourtant, on était toujours les fonctionnaires, tout ça, mais je n'avais jamais eu en fait cette mentalité de fonctionnaire. Oui, ce n'était pas quelque chose qui me correspondait. Alors oui, évidemment, il faut faire brouiller la marmite, il faut payer les factures. Donc probablement que pendant 26 ans, c'était une solution de facilité qui m'a permis aussi d'acheter la maison. Peut-être même d'avoir mes chiens après, etc. Oui, bon, voilà, en tout cas, d'être indépendante et de me suffire à moi-même. Alors, finalement, en 2018, ça faisait un petit moment que ça me travaillait, puisque j'ai créé des entreprises depuis 98, en fait. J'ai créé ma toute première boîte en 98. J'en ai créé une autre en 2012. Voilà, donc vous voyez, donc ensuite, encore en 2017, donc finalement, voilà, ce n'était pas quelque chose d'anodin pour moi. J'ai même, enfin, comment dire, repris une pension, Canine et Féline, en 99, à l'époque. Donc vous voyez, voilà, ce n'était pas quelque chose qui serait surprenant. Voilà, mais le côté formation, vraiment, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, un jour, je cherchais autre chose, vraiment, qui n'a strictement rien à voir. Et je vais sur Google et je crois, je me demande si je ne t'appelais pas, un mot-clé comme, je ne sais pas, pas formation, mais peut-être enseignement, voilà, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, pas du tout formation. Et je tombe sur un site qui propose de faire une formation de formateur, c'est-à-dire, et à distance en plus, donc ce qui pourrait me convenir à l'époque. Et j'ai regardé un peu le programme et j'ai dit, mais c'est exactement ce qui me convient. C'est vraiment ça, quoi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas fait ça plus tôt ? Et finalement, je me suis souvenu d'un truc, c'est que ça faisait à peu près une dizaine d'années que dans le cadre de mon travail, chaque fois qu'il y avait un stagiaire ou un nouvel arrivant comme fonctionnaire dans mon service, qui contenait quand même au moins une trentaine de versets, eh bien, c'est chez Tata Véro, en fait, qu'on venait, qu'on se disait, ah là là, toi, tu te débrouilles bien avec les nouveaux. Oh, tiens, est-ce que tu peux le briefer ? Est-ce que tu peux l'accompagner ? Est-ce que tu peux lui montrer le taf ? Je dis, ok, pas de problème. Donc déjà, c'était un premier signe, déjà ça. Bon. Et puis ensuite, très souvent, soit après un stage, soit passé une première période d'adaptation pour le nouvel arrivant, chaque fois, les personnes me disaient, oh là là, toi, tu expliques bien, alors franchement, je me comprends tout de suite quand tu me dis quelque chose, alors que quand c'est les autres, je n'y arrive pas. Ah, bon, deuxième signe, quand même. Je me suis dit, bon, là, et ça, ça m'est revenu en mémoire, quand même. Et donc, finalement, je me suis plongée un peu dans ce site-là que j'avais vu, dans ce programme de formation, et franchement, je me suis dit, ça, c'est fait pour moi. Et donc, j'ai fait cette formation, qui était encore une fois à distance, je ne connaissais pas du tout, c'était le hasard à distance, parce que je ne cherchais pas quelque chose de particulier. Je n'ai même pas essayé de chercher autre chose qui aurait pu être en présentiel, par exemple, qui aurait pu être à côté de chez moi, qui aurait pu... Non, non, ce truc-là me convenait vraiment, en tout, je l'ai fait de chez moi, tranquillement. J'ai appris plein de choses. J'ai appris justement comment créer le numéro d'activité, comme on l'appelle, pour devenir organisme de formation. Et à l'époque, aussi, cette formation donnait tous les ingrédients pour avoir ce qu'on appelle la certification DataDoc. DataDoc, c'était très compliqué à prononcer, qui était, comme on dit, la certification obligatoire pour avoir des financements d'État, pouvoir faire financer les formations pour nos stagiaires éventuels, avant qu'arrive Cagliopi sur le marché, donc, au 1er janvier 2022, et qui a donc pris la suite dans ce type d'obligation. Voilà, donc vous voyez, un peu comme l'élevage, d'ailleurs, aussi, je suis devenue formatrice par hasard. Et pourquoi je suis devenue formatrice plutôt dans le domaine animalier ? Eh bien, tout simplement parce qu'après avoir élevé pendant, à l'époque, 28 ans, ça n'avait pas encore tout à fait 30 ans, étant comptable aussi de métier, ayant passé déjà pratiquement la moitié de ma vie dans l'administration, ça me paraissait tout à fait normal de créer une formation qui pouvait apporter beaucoup de réponses dans ces domaines, justement, très difficiles, même encore aujourd'hui, très libuleux, de l'administratif, du juridique, du fiscal, et puis, évidemment, le côté sanitaire qui concerne souvent le chien et le chat, mais c'était surtout le côté administratif et fiscal. C'était beaucoup ça. Au tout début, je voyais sur les groupes Facebook les gens qui posaient beaucoup, beaucoup de questions, qui étaient perdus, et je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas d'apporter de l'aide, un petit peu en tout cas dans ce que je pouvais faire, dans mes connaissances de l'époque, si je pouvais aider un petit peu les gens à y voir un peu plus clair. Et c'est comme ça que j'ai démarré, voilà, en 2018. Voilà, et ça a été mon plus grand bonheur, parce que je peux dire que je kiffe complètement ce métier qui me correspond tellement, même cinq ans après, voilà, maintenant que je le sais, c'est un métier pour moi. Et je suis ravie, d'ailleurs, d'en faire profiter, d'en avoir fait profiter déjà pas mal de gens, et d'en faire profiter encore pas mal de personnes aussi, et d'avoir pu varier, d'ailleurs, mes formations, toujours dans le domaine animalier, mais d'avoir toujours des idées qui me viennent. Donc, voilà, si vous avez envie de créer une activité dans le domaine du chien et du chat, si vous l'avez peut-être déjà créée, mais que vous êtes perdus sur ces fameuses formalités, même au niveau impôts, au niveau juridique, au niveau tout ça, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, on va étudier un peu votre projet, et puis je suis sûre qu'on trouvera une solution à votre, pas forcément votre problème en tant que tel, mais surtout, on va certainement trouver quelque chose qui fera que vous pourrez soit mettre votre projet en route, soit, en tout cas, répondre à plein de questions que vous vous posez dans ce domaine. Voilà, écoutez, j'espère que ça pourra vous aider, et puis je vous dis à très bientôt !